bienvenue au studio rock moderne pour ces fêtes de fin d'année et voici un superbe unboxing tout droit venu de chez record city du japon donc mon disquaire favori japonais de tokyo donc record city et j'ai eu une chance inouïe parce qu'ils ont rentré une collection de bo et donc j'ai saisi à un prix tout à fait intéressant et donc j'ai pris toute la série qu'ils avaient et donc je vous fais participer à un unboxing à l'ouverture de mon cadeau de noël en ces fêtes de fin d'année alors voilà comment ça se présente très très bien emballé alors je leur avais précisé que vu la rareté des disques que ce colis renferme j'aurais bien précisé de faire un super emballage renforcé de façon à ce que les disques arrivent en excellent état alors on va essayer d'ouvrir tout ça parce que c'est pas évident sans abîmer les disques il ya une dizaine de disques vinyle dedans tous des originaux comment ça se présente c'est quand même super bien emballé espère de pas faire de bêtises là on l'ouvre comme ceci je vais vous montrer comment ça se présente donc maintenant on va l'ouvrir c'est super bien emballé carton très très épais très très dur un petit peu comme les pochettes de disques américaines et à l'intérieur on a donc un deuxième emballage regardez encore un emballage pas mal de pas mal d'emballages dedans encore un autre ici et à l'intérieur vous avez encore encore une couche d'emballage et oui ça vient du japon et au fond donc vous avez aussi d'autres renforts en carton donc vous voyez hyper bien hyper bien enveloppé et avec évidemment des tas de d'autocollants ils m'ont mis des autocollants pour faire la pub donc vraiment hyper bien très résistant je suis bien content puis alors vous avez vu tous ces tous ces cartons je vais pas vous faire une vidéo sur les emballages mais quand même donc vous leur précisez si vous commandez une dizaine de disques vous leur précisez de bien de renforcer l'emballage avec du bull tout ça et ils le font voilà vu le prix que vous payez voilà donc je leur fais un petit peu de pub parce que ils sont assez sympa ils sont assez rapides alors deuxième deuxième emballage donc ici ça va aller plus vite encore du bull première couche de bulles et une seconde donc encore plus de secondes couche et on a enfin encore une protection ici ce qui fait que les disques sont arrivés vraiment intacts et je suis super content alors voilà comment ça se présente alors avant de tout dévoiler le suspense même on a on a même du voyez on a même en intercalaire ici on a encore on a encore du carton en fait on a deux paquets on a donc ce premier paquet je vais vous montrer l'intérieur celui ci et on a le deuxième voilà donc c'est super que je vais ouvrir également voilà c'était un vrai unboxing ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un pareil là c'est un super vrai unboxing alors qu'est ce qu'on a tous les emballages les mettre de côté il y en a un paquet oui encore encore tout ceci voilà alors ils sont peut-être pas dans l'ordre donc je vais essayer de récupérer quand même voilà sur l'imprimante la liste des films de la série pour m'y retrouver excusez moi alors donc voilà ce que j'ai reçu vous allez lire ce que vous en pensez je voulais montrer un petit peu je regarde si c'est pas si c'est pas collé j'ai l'impression qu'il y a encore des scotch ici voilà on va l'enlever voilà ici c'était super bien emballé incroyable voilà comme ils savent le faire vraiment voilà donc c'est toute la série des james bond en version originale en og et puis aussi deux autres bo dont je vais vous parler donc j'essaye de les remettre un petit peu dans l'ordre c'est pas évident c'est pas un mètre et puis dans un état extraordinaire dans un état extraordinaire tout ça mon dieu mon dieu alors donc je vais vous montrer d'abord les deux autres bo alors tout d'abord Metropolis de film de Fritz Lang Fritz Lang pardon de 1927 et qui a été colorisé qui est ressorti au cinéma en 1984 avec une bo de Giorgio Moroder c'est pas la bo originale et on a évidemment aussi dans cette bo Love Kills de Freddie Mercury chanteur du groupe Queen voilà donc très bon vinyle qui est pas si difficile que ça à trouver mais évidemment chez eux on peut grouper les frais de port et puis avoir des disques qui sont neufs vous allez pouvoir le constater par vous même donc c'est toujours pareil ce sont des voilà c'est comme ça en fait voilà comment il se trouve voilà donc magnifique magnifique disque donc ensuite avec son nobi toujours avec un nobi ici donc et les différents chanteurs qui composent la bande originale faudrait me remettre en mémoire alors on a des images alors c'est un film de science fiction où on a les opprimeurs d'un côté les opprimés enfin je ne vais pas vous spoiler l'histoire donc le côté les crédits chansons comme d'habitude en anglais et le reste en japonais vous voyez il était neuf on voit que donc édition de 1984 il faut dire que les japonais qui achetaient des cd très très tôt avaient mis de côté leurs disques et ne les écoutaient plus donc on a encore des exemplaires qui sont quasiment neufs donc chez cbs sony records avec un beau macaron qui ressemble au macaron colombia je regarde qui c'est que voilà donc très 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 beau disque je regarde donc la tracklist ici on a donc Freddie Mercury, Lovekills, Pat Benatar, John Anderson, Cycle 5, Bonnie Taylor, Loverboy, Billy Squire et Adam Ant voilà donc BO que je n'avais pas puis alors magnifique donc ici vraiment super super je vais les mettre de côté donc ça je voulais montrer oui voilà donc vraiment vraiment en fait BO est à un prix je crois 12 dollars enfin bon c'était un prix défiant ensuite je ne sais pas si vous connaissez ce film The Last American Virgin c'est un prix de 1982 or c'est une sorte de sexe comédie qui avait dans le goût d'American Pie avant l'heure mais qui a le mérite d'avoir une BO c'est un des premiers films qui a sorti une BO de morceaux de New Wave voilà et c'est une sexe comédie qui avait été censurée à l'époque et que j'avais vu à Londres à l'époque été 1982 avec évidemment Laurence Monosson qui c'était son premier rôle il a joué entre autres dans d'innombrables films par la suite notamment Star Strike etc il a arrêté de jouer en 2010 alors c'est dans le goût d'American Pie un petit peu avant l'heure je vous le disais et c'est un film de Boaz Davidson voilà donc BO qui n'est pas si facile que ça à trouver en bon état donc je vais vous la montrer c'est pas avec Dead Fold oh bon c'est pas mes pochettes mais là ils ne les ont pas ouvertes ce qui fait qu'on n'a pas de soucis alors on a pas mal on a le morceau de Police de Divo ensuite Human League Love Action Wingo Bwingo etc on a pas mal de toute cette fact liste alors c'est l'aventure d'un jeune ado qui était pris de cette jeune fille et voilà donc ici et c'est un amoureux déçu en fait voilà je ne vais pas vous scolier allez voir vous pouvez le voir je crois sur YouTube il doit y être en version je ne sais pas s'il était sorti en version française je ne l'ai pas trouvé je l'avais vu en version originale à Londres voilà donc parce qu'on en avait beaucoup parlé à la radio à l'époque à cause de cette BO notamment cette BO New Wave voilà donc j'étais allé le voir quand j'étais allé faire des achats de vinyle à Oxford Street j'étais allé le voir donc à Londres celle-là c'est l'American Virgin voilà production voilà il y a tout starring Laurence Monoson Diane Franklin voilà donc l'actrice attends c'est assez amusant c'est assez distrayant j'avais le souvenir un petit peu d'un nanar mais en fait pas du tout c'est un très bon film que j'ai revu avec plaisir on va l'insérer à l'intérieur je ne sais pas si l'intérieur a autre chose voilà donc et on a un disque Polydor Polydor Mercury pour l'Angleterre évidemment alors maintenant qu'on a évacué ces deux BO je vais vous montrer la série des James Bond normalement il devait y en avoir huit je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre ce serait quand même plus facile voilà donc comme ça ce sera mieux j'ai pas le Moonraker malheureusement j'ai pas le j'ai pas le plus je le TRIF j'ai pas le vu c'est parfait et on a évidemment celui que je préfère donc voilà c'est bon voilà c'est bon on les a donc dans l'ordre le premier évidemment c'est bon baiser de russie from russia with love de 1963 avec comme réalisateur terence yung alors c'est la période de sean connery on voit ici d'ailleurs et je crois que c'est un original je crois parce qu'en fait il y a eu pas mal de réédition au début des années 80 avant le cd et c'est pour ça que je préfère d'ailleurs ces og parce qu'ils sont quand même des og mais de un peu tardif parce qu'ils sont encore en très bon état voilà c'est l'avantage l'avantage par rapport à un disque de 1963 qui va peut-être être en mono etc donc le voici donc toujours la musique voilà donc voilà oui il ya juste john barry il me semblait qu'il y avait oui voilà donc lionel bart et john barry pour les chansons qui ont été écrites par lionel bart voilà donc il ya toute la distribution c'est assez sympa donc je montre là voyez voilà premier de la série alors c'était le le deuxième c'est après docteur no évidemment qui est connu donc c'est le numéro 2 j'ai une zone numéro 2 de 1963 mais évidemment je pense que ce sont les éditions début des années 80 chez liberty qui était une filiale à mon souvenir de emi emi pate marconi pour la france liberty records voilà les disques sont je les ai même pas nettoyer je sais même pas si je vais les nettoyer parce qu'ils ont pratiquement pas été écoutés alors ils ont rentré toute une collection après ils en ont plus donc je pense que c'est un collectionnaire qui sait des faits de ces deux cbo bah vu le prix qu'ils les vendaient ils n'ont pas dû les acheter cher voilà c'est dommage pour le gars alors ensuite je vous avais déjà montré une réédition de goldfinger quel james bond suivant de 1964 de guy hamilton avec toujours scène connerie donc 1964 voilà et toujours très très bien en pareil ce sont les éditions je pense de 1984 mon baiser de russie était marqué comme og je ne pense pas je ne pense pas peut-être des années 70 à 80 ça dépend alors l'appareil starring au nord black man pussy galore etc enfin je vais pas tout tout vous expliquer voilà donc avec le fameux morceau de charlie basset évidemment toujours john barry je vais pas me répéter parce qu'il est il va nous poursuivre jusqu'à la fin je pense des bo que je vais vous présenter donc je vais vous remontrer c'est vraiment magnifique sont vraiment désormais voyez vraiment les coins tout ça c'est vraiment un super cadeau de noël là c'est ma plus belle bo que je pense que je vais faire toujours chez liberti alors je n'ai pas pu les écouter évidemment mais je fais confiance aux japonais sont des pressages faits au japon évidemment donc chez liberté liberté et la tracklist comme chanson avec le fameux instrumental de goldfinger ça va être un triste ici donc pas mal de choses voilà des images du film voilà c'est pas mal du tout ça je les découvre un peu avec vous ensuite mon préféré parce que je l'ai vu avec mon père à sa sortie en 1971 d'eau donc ce de diamonds are farewell les diamants sont éternels toujours avec cette connerie donc sorti en 71 c'est ça diamants are forever donc film de guy hamilton voilà john barry avec toujours charlie basset une très bonne en générique très bonne chanson magnifique béo donc magnifique cadeau de noël voilà avec shun connerie bon yann fleming ça c'est bien sûr j'ai pas alors là vous avez tout le toute la tracklist toujours de john barry avec tiffany case tiffany c'était l'héroïne qui avait subtilisé les mini cassettes voilà je vais pas vous spoilier l'histoire mais super moi c'était mon préféré celui ci j'ai eu deux fois j'avais une fois avec mon père et après j'avais vu en angleterre en version originale au cinéma à l'époque voilà donc j'étais très jeune je vais avoir une douzaine 11 12 ans voilà donc alors starring jill saint john et charles charles grey alors c'est chill c'est jill saint john qui joue le rôle de tiffany case et charles grey sur la distribution ici vraiment je voulais montre en montant parce que c'est vraiment magnifique 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 en très bon état donc vous voyez l'insère est quasiment neuf toujours chez liberty je pense qu'ils avaient l'exclusivité alors sous licence sous licence capital records voilà c'était capital qui sortait ça aux états unis donc c'est tous toutes les sous capitaux là je pense records ensuite alors ça c'était le james bond de numéro numéro 7 on va passer maintenant à non numéro 5 autant pour moi j'ai raté celui ci you only live twice donc ça c'est le james bond de 1967 on ne vit que deux fois de réalisé par levis gilbert donc voilà le james bond non 5 suite trompé toujours avec john barry avec la chanson du générique de nancy sinatra super bien enveloppé voilà super bien emballé je les découvre je regarde avec vous il n'y a rien qui a l'air abîmé voilà on ne vit que deux fois voilà la fiche la fiche là oui toujours albert bien sûr albert r brocoli et harry salsman à l'époque voilà qui évidemment on produit on produit tous ces james bond bien sûr je vais pas tout tout dire sinon on ne vit que deux fois avec tout la tracklist je regarde s'il y avait une distribution directeur oui présente il ya pro colis voilà il n'a pas trop de distribution là si voilà je vous remontre magnifique disque japonais toujours à ça les japonais sont bien sont bien soignés toujours liberty chez colombia ou capitol qu'est ce que j'ai dit capitol pardon disque capitol records toujours il n'y a pas l'année et je vous dis ce sont des rééditions début des années 80 enfin je pense parce que si c'était les og ensuite on a toujours avec alors on va vers la vivre et laisser mourir je n'ai pas celui ci il n'y est pas donc là la période évidemment vous l'avez reconnu roger moore donc le man avec les pistolets d'or the man with the golden gun l'homme aux pistolets d'or moi j'ai tous eu évidemment alors toujours salsman et brocoli bien sûr donc là on est au james bond de numéro 9 de 74 et guy hamilton toujours à la réalisation avec les photos du film pas mal du tout finit mal évidemment le bon pistolet nord au pistolet d'or voilà je sais pas si on a une with christopher lee et brit eckland voilà musique john barry toujours le crédit en japonais je vous montre un petit peu de plus près ici magnifique un jour on montre tous ces disques c'est vraiment super cadeau de noël toujours sous licence capital records voilà et les disques je sais pas bon ils ont été joués quelques fois mais enfin c'est vraiment très 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 peu l'état du disque ensuite évidemment l'octopussy l'éternel octopussy donc oui alors bon il me manque le moonraker j'aimerais bien le trouver mais c'est bon le problème c'est que vous le trouverez donc plus cher on peut le trouver à plus cher au prix que je les ai payé à l'unité mais avec des frais de port énormes ce qui fait que ça vous les met à presque 70 euros 100 euros et en plus vous n'êtes pas garantie de l'état etc donc c'est très difficile il faudra attendre qu'il ne rentre donc il y en a pas mal un qui manque sur les vingt vingt je n'en ai que huit donc enfin si je peux dire que avec maude adams louis jourdan christina werborn etc donc j'ai besoin d'octopussy et all time high voilà voilà john barry rita cool 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 lidge voilà je cherchais la chanteuse all time high voilà c'est ici super super regardez ça c'est vraiment je suis époustouflé 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 avec des frais de port de 25 euros pour le tout parce qu'on a un discount quand on est plus on en commande et plus vous êtes client vous avez un discount de 50% sur les frais de port et c'est assez appréciable alors sous licence sous licence am donc c'est am ils ont changé donc c'est am records voilà qu'il y a la m qui avait été supprimé donc dans les années 80 en france donc octopussy 1983 donc film de john glenn toujours toujours pour les jeunes fonds qui vont suivre ensuite alors évidemment qui dit view to kill dit duran duran voilà bien sûr view to kill il est vraiment que le moonraker je vous dis ça il faudra quand même je trouve donc dangereusement vôtre évidemment de 1985 à toujours on vient chez emi toujours avec roger moore évidemment comme dans le moonraker également mais avec évidemment tania roberts grace jones patrick macnay on se souvient et oui et christopher wolken ici il n'y a pas patrick macnay voilà en chapeau melon et bottes de cuir on se souvient et qui est décédé il y a déjà pas mal de temps vous avez toute la distribution ici en 1985 il doit y avoir view to kill donc ça c'est duran duran et c'est toujours john barry oui c'est ça musique composée dirigée par john barry voilà il est increvable celui-là formidable emi en dolby carré blanc voyez ça c'est pour afficher le carré blanc ensuite donc emi sous licence toujours alors est ce que c'était quoi ça je crois que c'était toshiba oui c'est toshiba sous licence emi là par contre il était passé sur emi je vous dis liberty qui dit liberty disait emi donc voilà on retombe là dessus voilà donc très bon film une histoire de cheval de course vous vous en souvenez et de dirigeable à la fin voilà et ensuite le dernier de la série the living delight qui dit living delight dit BO avec le titre the living delight du groupe A du groupe norvégien A donc qui était le numéro dangereusement vote c'était 14e james bond et là donc donc c'était le 15e en fait de 87 un film de john glenn 15e james bond tué n'est pas joué the living delight de 1987 et je crois que il y a eu c'était c'était the living delight j'ai un doute oui c'était avec timothy dalton il me semble c'était le premier il n'a pas fait beaucoup parce que roger mort c'était terminé il était né en 27 donc 27 ouais il avait 60 ans là il a eu 60 ans donc il s'est arrêté voilà il en avait marre je pense 27 30 c'est ça c'est ça donc elle avait pris sa retraite donc le living delight de john glenn voilà il faudra enlever le que j'arrive à vous lire là voilà ici le fait glisser c'est pas évident hein pas évident du tout du tout du tout du tout du tout on risque d'abîmer d'abîmer lobby voilà on voit la pub sur sur le disque de 45 tours d'ailleurs ici parce qu'on peut les faire que comme ça et ça les arrange pas bien faire comme ceci ça m'arrive pas alors qu'est-ce qu'il y a sous cette hobby il y avait pas grand chose il y avait juste bon écoutez tant pis je peux pas prendre le risque de de vous le voilà de l'enlever je vais le remettre même comme il était voilà donc pour la distribution Timothy Dalton voilà je les découvre un petit peu c'est pour ça que je m'a présenté un petit peu une demi-heure un super cadeau de Noël j'ai un Warner un licence ça doit être euh Warner Japan sous licence Warner voilà c'est un peu idiot toujours dans un superbe état voilà il y aura peut-être pas besoin de les nettoyer je vais les laisser dans leur jus parce qu'ils ont l'air vraiment super voilà écoutez donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ces cadeaux de Noël ce qu'un super cadeau de Noël avec ses 10 B.O. mais je suis vraiment ravi apparemment il y a aucun disque rayé ni abîmé tout est conforme à la description et et j'ai reçu ça dans un emballage top merci Record City merci 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 je vais faire de la pub pour vous allez-y mais évidemment je vous conseillerais de d'enregistrer une page avec New Arrivals les arrivées les arrivages donc et là vous cliquez sur vinyle vous pouvez cliquer sur japonais si vous voulez des disques japonais vous pouvez cliquer sur Sandpop sur SunTrade etc déjà sur vinyle et vous mettez 7 derniers jours il vous donnera ou 7 ou 15 derniers jours ils vous donneront les 7 ou 15 derniers jours car ça part très vite parfois dans le panier j'en mets quelques-uns que je sélectionne ils me disent je le prendrai dans une semaine ou dans 15 jours et ça y est plus donc ça part très vite parce que ce sont des prix quand même très attractifs et surtout ils vous vendent ça dans un état top je crois que j'ai eu qu'un disque voilé et encore il avait été signalé je ne l'avais pas vu donc je ne pouvais rien réclamer et puis une fois sur le disque de Sandra j'ai eu une face où il y a quand même des rayures superficielles mais quand même quelques craquements il n'était pas dans l'état excellent indiqué mais c'est arrivé une fois un disque et puis aussi un Thomson Twins mais à 4 dollars qui était aussi rayé voilà ça m'est arrivé à mon avis ils sont passés dans les trous de la raquette ils ne les ont pas vus voilà donc vous voyez j'ai ma petite sur Wiki ma petite fiche quand même James Bond donc j'ai en fait donc je vous ai présenté Baiser de Russie le numéro 2 Conefinger le troisième James Bond voilà on ne vit que deux fois le cinquième James Bond les diamants sont éternels le septième vivre et laisser mourir le huitième le neuvième le pistolet d'or pas le Moonraker non voilà Octopusie et dangereusement votre rien que j'étais personnel après rien que pour vos yeux mais à mon avis je crois que je ne l'ai pas non euh for your eyes on me euh Octopusie donc euh 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 alors rien que rien que pour vos yeux donc de 81 non 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 peut-être là non non voilà ben c'est déjà pas mal il y en a huit il reste j'aimerais bien trouver le premier hein Docturno et puis le Moonraker surtout et puis à l'occasion j'ai entendu d'autres mais c'est surtout celui-ci euh bon après bon Timothy Datton c'était c'est à cause de la BO avec A donc autrement bon c'était plus mon style c'est surtout la période cette connerie et Roger Moore voilà qui m'intéresse dans les James Bond c'est à dire qu'on va s'arrêter donc au quatorzième donc huit moins un sept donc sur quatorze j'en ai sept j'en ai la moitié donc de la période Roger Moore et et c'est une connerie voilà voilà il y en a eu un au service secret de sa majestie avec Georges Lazenbaï je crois que je l'avais vu aussi que j'avais moins aimé voilà donc il m'en restera treize en fait euh treize donc moins les sept euh ça fait donc plus que six à me procurer voilà donc du pain sur la planche donc écoutez euh je vais pas vous souhaiter encore une bonne année parce que je pense qu'il y aura encore peut-être des BO enfin si je vous vois pas d'ici là ben bonne fête de fin d'année et puis euh écoutez j'espère que vous avez eu des tas de cadeaux de Noël et des vinyles à placer sur platine et ben dites moi un petit peu euh sous la vidéo euh de me dire quel cadeau vous avez eu pour Noël et quel vinyle quel disque le cas échéant voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à la partager et vous savez que vous avez plus de 600 vidéos à votre service sur la chaîne et salut à bientôt